Paul, est-ce vrai, est-ce faux ? Et bien cette anecdote est totalement vraie ! Et c'était pas plus tôt que samedi dernier d'ailleurs. Alors Paul, tu m'as donné des anecdotes. J'en ai écrit d'autres. Je vais les proposer à Guillaume étant geek, il doit deviner si cette anecdote est vraie ou fausse. S'il répond de vrai, il remporte deux points. S'il répond de faux, c'est votre équipe qui remporte deux points. Première anecdote, Guillaume et Tanguy. Guillaume qui fronce les deux sorciers. Il y a un enjeu là. On peut pas juste se tromper là. Paul a gagné un pierre-feuille-ciseaux avec Eric Judor pour avoir un petit rôle dans son prochain film. Ouais, c'est possible. C'est vrai ? Je sais qu'il joue pas mal avec ça. En tout cas, je les regarde avec McFly et Carlito sur la dernière vidéo, ils ont gagné un rôle. L'autre aussi, il regarde les vidéos de Carlito. Il a fait un mash-up des deux infos. Tanguy, il a eu un rôle principal comme ça dans le prochain film d'Eric Judor. Il a pas fait un pierre-feuille-ciseaux. Écoute, je vais suivre Tanguy moi. Tu suis Tanguy ? Cohésion, cohésion. Paul, est-ce vrai ou est-ce faux ? Figure-toi que cette anecdote est totalement fausse. J'ai eu très peur. Je me suis dit, est-ce que je l'ai écrit ? Et en vrai, c'est vrai. Ça aurait été incroyable. Non, c'est faux. Oui, totalement. Ça fait deux points en plus. Si tu fais une anecdote avec Eric Judor, un jour, j'avais une pote à moi et je ne faisais même pas de blague. Et j'ai mis un papier avec mes trucs. J'ai dit, va voir ce que j'ai sur Internet. Et j'avais rien sur Internet. Et je pense qu'il a jeté à la poubelle 5 minutes après. Voilà. En même temps, si tu avais rien sur Internet. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, il le regrette, je pense. Non, pas du tout. C'est fou parce que t'as fait le plus dur. C'est comme donner son numéro à une fille, mais tu donnes le mauvais extrait. Vraiment, t'as fait le plus dur et pas de vidéo derrière. Il a tapé Paul Mirabel. Eric Judor, il a tapé Paul Mirabel dans Google. C'est con que tu fasses ça quand le jeu est terminé. Je sentais Paul concentré depuis 5 secondes. C'est ça où je ne suis plus là. Eric Judor, il a tapé Paul Mirabel dans Google. Il est tombé sur un site d'échangisme à Paris. Il a dû dire, pas pour moi, non merci. Non merci, mais il a dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Deuxième anecdote, Tanguy et Guillaume. Paul a fait des blagues devant Mbappé à Disneyland. Non, non, non. Mbappé, il va à Disneyland et il n'y a personne. À part Mini et Mickey, il y a son père au parc. Regarde sa tête là. Paul, est-ce vrai, est-ce faux ? Eh bien, cette anecdote est totalement vraie. Et ce n'était pas plus tôt que samedi dernier d'ailleurs. Dimanche dernier, je te jure. C'est fou ça. Il n'y avait pas que Mbappé, je crois. Je te jure, ce n'est pas la meilleure scène de ma vie, mais c'est un des souvenirs les plus fous. C'était que Blaise Mathudy, tous les ans, l'ancien joueur du PSG, il a une association et il lève des fonds. Ils ont privatisé Disneyland et au premier rang, il y a la moitié de l'équipe de la Juventus puisque Mathudy joue là-bas et tous les joueurs du PSG. Ils cherchaient des humoristes pour animer un peu la soirée. Du coup, je suis passé en plein milieu devant 400 personnes dans une salle immense privatisée de Disneyland avec Mbappé au premier rang. Incroyable ! Et passage réussi ? Ça s'est très bien passé. Qui a rigolé ? Sauf que j'ai réalisé après qu'à la Juventus, la moitié ne parle pas français. Mais sinon, c'est très bien passé. Mamadou Sako était là. Il était mort de rire ? Il était très content et Mathudy aussi. Et c'est surtout, la vraie info à retenir de ça, c'est que ça fait deux points en plus pour nous. C'est peut-être l'info principale de la soirée. Est-ce qu'il y avait d'autres humoristes ? Mathudy peut privatiser Disneyland comme ça. C'était une falle juste. C'était une falle juste. C'était pas à tout le parc. Juste le château. Moi je me suis dit que c'était cool parce qu'il disait qu'il avait une association, je pensais que c'était pour des enfants malades qui pouvaient la dessiner. Pas du tout, c'est pour sa gueule en fait. Non, c'est pour le Congo, il construit des orphelinats au Congo. Ça va, ça suffit. Pas de mauvaise foi, s'il te plaît. Il y avait d'autres humoristes qui t'accompagnaient ? Il y avait Az du Jazz Comedy Club qui est très marrant. Et je le remercie énormément parce qu'il s'est dévoué pour passer en premier. Ce qui fait que quand je suis arrivé sur scène, c'était un peu plus conditionné. Parce qu'on est passé après des danseuses brésiliennes. Et après des gens qui ont fait du gospel pendant 20 minutes. Donc danseuses brésiliennes, tu as toute l'attention. Gospel, tu perds tout. Et après, il faut récupérer tout le monde. Ça a été une chouette expérience. Les photos ça rigole bien. C'était cool. C'était un des trucs les plus fous que j'ai fait. Et bien écoute, je crois que grâce à cette mauvaise réponse de Guillaume... ... ...